Désormais, officiel à le projet d'insertion sociale et économique vise environ 7000 jeunes déscolarisés, chômeurs, ex-combattants, handicapés, veuves et autres. Il s'agira de réduire la pauvreté chez cette frange vulnérable de la population de l'ouest de la Côte d'Ivoire avec un financement du Japon d'environ 1,352,000,000 de francs CFA. Au début de cette année, le 10 et le 11 janvier dernier, son Excellence M. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon, a effectué une visite officielle ici, en terre ivoirienne. Je suis très heureux que, juste après cette visite historique, nous puissions démarrer un nouveau projet, tradisant ainsi l'exemplarité des actions entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le projet d'insertion sociale et économique prise, qui est administré par la Banque mondiale, va soutenir la création d'activités collectives génératrices de revenus, favoriser l'accès au financement et créer un meilleur accès au marché dans les régions du Bafing, du Kambali, du Guémois et du Tonkoui. Nous, nous travaillons à ce que les jeunes soient insérés, pour qu'ils soient sainement occupés et qu'ils aient des activités génératrices de revenus. Ce projet, qui donc traite de cette question, est en phase avec nos préoccupations. Pour le gouvernement ivoirien, le prix a bien renforcé. Les actions en cours et concentrer ses efforts sur l'une des régions qui a beaucoup souffert de la décennie de crise. Comme il faut toujours commencer quelque part, l'Ouest a été choisi pour les raisons que vous savez tous. Après ce test-là, nous verrons comment apporter également un peu plus de soulagement à l'ensemble des populations de la Côte d'Ivoire. Le projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables va durer trois ans dans l'Ouest ivoirien.